Salut les artistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour peindre le portrait de cet homme à la peinture. Donc j'ai choisi de peindre ce portrait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un homme, disons, classique, il a un visage tout à fait banal, il a des yeux qui sont bien visibles et assez joyeux, et tous les éléments du visage sont facilement identifiables et on peut bien les peindre. Donc c'est vraiment le modèle idéal pour apprendre à peindre des portraits ou pour progresser et rendre ces peintures encore plus réalistes. C'est pour ça que j'ai choisi d'en faire aussi un tutoriel et que vous pouvez avoir le cours de plus de 5 heures qui est accessible dans la vidéo. En attendant, commençons la peinture, c'est parti ! On commence donc la peinture de ses yeux, ses yeux avec un vert bleu un petit peu grisâtre. Donc j'ai toute une palette avec l'ensemble de ces couleurs qui sont prêtes à être appliquées et c'est ce que je commence à faire. J'applique dans un premier temps ma couleur dans la zone et ce n'est qu'une fois que j'aurai les différents gris bleus qui seront appliqués aux différents endroits de cet oeil que je pourrais vraiment commencer à venir travailler dans le détail. C'est assez surprenant, avec cet oeil, on a une petite touche d'orange. Alors ça peut paraître surprenant, mais il faut la rajouter parce que c'est ce qui permet de rendre cet oeil vraiment réaliste comme c'est le cas sur notre photo de référence. Ça vient sans doute de la luminosité autour de cet oeil. Et puis une fois que cet iris est peint, je poursuis avec la zone du blanc de l'oeil. On peut voir qu'elle est loin d'être blanche. On va avoir du gris, des espèces de marrons également qui vont permettre de travailler tous ces petits vaisseaux sanguins qu'on va avoir au niveau de l'oeil. Et ce que je fais avec un premier oeil, je le fais également avec le second. Mes couleurs sont prêtes sur ma palette. Donc autant s'en servir et commencer à faire le travail sur le second oeil directement. De cette manière, ça me permet d'être plus efficace dans ma peinture et de m'assurer également d'avoir les mêmes couleurs sur les deux yeux. Ensuite, je poursuis mon travail sur la zone de la paupière. Sur la zone de la paupière, je commence par peindre la zone de peau, à bien la travailler parce que si je veux pouvoir peindre les cils qui vont aller par-dessus cette zone de peau, il faut qu'elles soient peintes au préalable. Et ensuite, une fois que c'est fait, je peux venir peindre les cils qui vont quand même changer pas mal la donne au niveau de ses yeux. Une fois que les cils sont peints, ça a l'air tout de suite un petit peu moins bizarre. Et une fois que c'est fait, je peux venir finaliser le travail de ma texture tout autour de l'oeil. Cette zone de peau, elle va être vraiment détaillée. Il faut vraiment mettre le paquet par ici pour avoir à avoir quelque chose de très réaliste. Et ensuite, je poursuis mon travail dans la zone avec la peinture de la zone tout autour des sourcils. Donc c'est pareil sur la zone des sourcils. J'ai peint un petit peu la zone de peau avant parce qu'on va avoir des poils qui vont aller par-dessus cette zone de peau. Et ma zone des sourcils, je la travaille bien avec différents marrons, différents gris parce qu'on ne va pas avoir la même couleur de partout. Je peux maintenant m'attaquer à cette large zone du front. Donc avant de commencer, je m'assure d'avoir vraiment le temps de pouvoir la peindre en entier parce que ce que je n'aime pas, c'est m'arrêter en plein milieu. Donc là, j'ai une grosse session de peinture devant moi et je commence par appliquer mes couleurs. Alors on a une très grande variété de beige. Là encore, on a vraiment beaucoup de couleurs différentes et elles sont très importantes pour arriver à créer quelque chose de très réaliste sur notre zone. Donc une fois qu'elles sont appliquées, ces couleurs de beige, je peux venir réaliser un premier fondu et ensuite venir détailler ces zones. Donc plus la peau de la personne, plus on va avoir une personne vieille, plus la peau va être ridée et travaillée. Là, on est avec un sujet qui est d'un âge moyen. Donc on va avoir quelques plis, quelques rides, mais pas non plus énormément. Tout cela dit, vous allez pouvoir voir que ma peau est quand même bien détaillée et c'est vraiment nécessaire pour arriver à créer cette texture de peau. Alors c'est moins détaillé que sur la zone de l'œil, mais tout de même, on a quand même pas mal de petits plis et de petites rides. Maintenant, je vais peindre la paupière inférieure et comme la paupière supérieure, elle va avoir pas mal de détails et une texture vraiment très très travaillée. Et la zone de l'œil, c'est vraiment la zone sur laquelle je m'attarde le plus parce que c'est vraiment ce qui va rendre votre œuvre la plus réaliste et les yeux, ça va être ce qu'on va regarder le plus. Et ensuite, je peux commencer à peindre ces petits cils qu'on va avoir par ici. Alors les cils, attention, il ne faut pas tous les peindre avec la même couleur. On va avoir différentes valeurs de marron, parfois des petits cils plus clairs que d'autres. Et c'est important parce que si on les peint tous avec du noir, la zone, elle aura l'air pas terrible et on se dira qu'il y a quelque chose qui va pas, qui fait faux dans cette zone. Je poursuis avec la zone de la joue. Ce n'est pas une zone qui est très compliquée, cette joue. Cela dit, là, on a le monsieur qui a un sourire bien développé sur le visage et par conséquent, ça rend cette joue un petit peu plus volumineuse. Elle paraît un petit peu gonflée. Et si on veut arriver à donner cet effet gonflé à la joue, il faut tout simplement travailler un petit peu sur les valeurs, bien observer les petits changements qui vont être notables dans certaines zones avec des zones un peu plus foncées qui vont permettre de ressortir ça. Et ensuite, sur la joue, on peut travailler également sa texture, rajouter des petites touches plus ou moins foncées. Mais globalement, on ne va pas avoir autant de détails que lorsque l'on peint la zone de l'œil. Si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure et rendre vos portraits vraiment très très réalistes, le tutoriel de plus de 5 heures est accessible dans le lien en description. Vous aurez accès à ce tutoriel. Vous verrez comment j'ai réalisé chacun des éléments de ce visage, sa barbe, ses yeux, ses cheveux, enfin tout. Même les mélanges, je vous guiderai du début à la fin pour arriver à faire ces mélanges bien réalistes. Et vous aurez également accès à tous les autres tutoriels qui sont déjà dispo, donc de quoi peindre pendant des heures et des heures. Allez, en attendant, on y retourne et on finit ce portrait. Au milieu du nez, on a cette longue bande que vous pouvez voir là qui est dessinée, qui va être vraiment très très claire. Et d'habitude, ces éléments très clairs qui sont issus de la réflexion de la lumière, tout simplement. Je recommande de ne pas les peindre avec du blanc pur parce que ça a l'air faux et ça n'a pas l'air correct. Tandis que là, la zone est tellement claire que je n'ai pas pu faire autrement que de peindre avec du blanc pur. Et pour cela, pour savoir si je devais peindre avec du blanc pur ou pas, j'ai tout simplement regardé la zone de gauche et comparé avec cette longue bande très claire. Et la zone de gauche est déjà extrêmement claire. Et moi, je voulais quelque chose d'encore plus clair, qui ressortent plus. Donc, j'ai peint avec du blanc pur et ensuite, je vais rajouter des petits éléments un peu plus foncés dessus. Je passe maintenant à la zone de l'oreille. Alors, l'oreille, je dois admettre qu'avant, c'était vraiment une zone que j'avais tendance à bâcler. Je prenais ça vraiment à la légère. Et du coup, ça rendait mon travail moins beau. Alors, l'oreille, ce n'est pas un élément qui va rendre votre peinture plus belle. Par contre, si elle est bâclée, au contraire, ça va vraiment le gâcher. Donc, c'est pour ça que maintenant, je prends mon temps. Et en fin de compte, l'oreille, ce n'est pas tant compliqué que ça. Ça va surtout être un vrai travail sur les transitions et arriver à observer les subtiles différences de valeurs d'une zone à l'autre. Et c'est comme ça qu'on va arriver à créer du relief et de la profondeur dans cette zone où il y en a beaucoup. Je peux passer maintenant à cette chevelure qui est vraiment extrêmement intéressante à travailler. Il y a plein, plein de choses qui sont différentes. On a tendance à penser que les cheveux des femmes sont les plus complexes à peindre. Mais certains hommes ont des chevelures quand même qui ne sont pas évidentes non plus et ils ont leurs propres difficultés. Sur la chevelure, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à recréer le mouvement des cheveux. Là, en l'occurrence, ces cheveux qui partent sur le côté, arriver à créer du volume. Et ça, ça va passer par toutes les différentes valeurs de marron que vous allez pouvoir appliquer. Et bien entendu, les appliquer au bon endroit. Et ensuite, ça va être d'arriver à recréer cette texture de cheveux. Et ça, ça passe par le travail tout en finesse sur les petits détails qu'on va avoir dans les différentes zones. Les petits cheveux qui vont sur la zone du front, les petits cheveux qu'on va avoir sur le fond. Également, les petits cheveux qui partent et traversent différentes zones de groupe de cheveux. Donc tout ça, tous ces éléments, à eux seuls, ils vont permettre de créer une chevelure vraiment réaliste. Je poursuis donc maintenant avec le travail de la moustache et de la barbe. Donc ça ne va pas être des éléments qui vont être très compliqués à peindre, surtout après avoir peint la chevelure. Ce à quoi il faut être attentif et faire attention, par contre, c'est qu'on va avoir certaines zones où ça ne va pas être très très drue, il ne va pas y avoir énormément de poils. et donc la peau va être assez visible ou alors les poils vont être plutôt transparents. Donc là, il faut faire attention à ça et jouer encore une fois sur nos différentes valeurs de marron. C'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à créer une barbe et une moustache réaliste. Par exemple, là, j'adapte mon marron, j'avais utilisé quelque chose de plus clair. Parfois, je fais en sorte que ça se mélange plus avec la zone de peau et de cette manière, on a une barbe tout à fait cohérente. Et enfin, pour terminer ce visage, je peins la zone de la bouche. Donc ça ne va pas être une zone très très compliquée. Celle-là, elle n'est pas extrêmement détaillée par rapport à d'autres bouches que j'ai eu l'occasion de peindre. Juste, il y a un petit fait surprenant, c'est que cette bouche, elle va avoir des petites touches de orange. Donc il faut les rajouter. Je ne sais pas trop si c'est cette bouche qui a cet teint un petit peu particulier ou si c'est tout simplement lié à la lumière, un petit peu comme l'œil. Mais toujours est-il qu'il faut les rajouter. Ensuite, je peins les dents. Et vous allez voir que les dents, on n'est pas du tout sur du blanc, mais plutôt sur du gris. Dans la zone du fond, on va également avoir des petites touches de marron. Ce sera les dents qui seront dans l'ombre. Et de cette façon, j'ai ma bouche qui est peinte. Avant de poursuivre avec la zone du cou, je peins le fond avec ce bleu. C'est un bleu que j'aime beaucoup parce que même si ce n'est pas du tout le fond qui était prévu sur cette photo au départ, ce bleu est assez doux. C'est un bleu qui n'est pas trop trop intense. Il va bien avec chaque type de portrait que je peins. Donc c'est pour ça que ça me plaît bien de le rajouter maintenant. Je peins ensuite la zone du cou. Ce n'est pas une zone qui est très facile à peindre parce qu'il y a beaucoup de plis et de profondeur. Donc il faut prendre son temps, même si on est à la fin de la peinture, on peut en avoir un petit peu marre et on a envie de terminer. Puisque là, ce n'est pas une zone déterminante comme l'œil ou la bouche. Ça va être une zone secondaire. Mais il faut s'appliquer. Et là, ce qui peut être un petit peu difficile, ça va être de peindre ces petits poils de barbe qui ne sont ni trop courts ni trop longs. Et il faut arriver à les peindre et surtout peindre également la petite ombre qui va être autour de ses poils pour arriver à les rendre bien réalistes. Et enfin, pour terminer cette œuvre, je vais rajouter ces derniers cheveux très très fins. Maintenant que ma peinture est sèche, vous pouvez voir qu'elle est très liquide également. Et c'est de cette façon que je peux rajouter ces longs cheveux fins qui vont sur le fond et qui vont vraiment rajouter une touche finale à mon œuvre et la rendre encore plus belle que ce qu'elle ne l'est maintenant. Et c'est donc la fin maintenant de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. Je vous rappelle donc que le tutoriel complet de plus de 5 heures est disponible. Vous aurez accès à tout, au mélange, à la peinture, des différentes zones ainsi qu'à plein d'autres tutoriels qui sont déjà disponibles sur la plateforme. Donc encore merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt.